195 jours après la dernière manche de la saison 2022, les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne reprenaient du service le week-end dernier à l'occasion de la 52e course de côte de Bagnole-Sabran, épreuve inaugurale du millésime 2023. Entre parapets et vignes, avec le mont Ventoux à l'horizon et une météo très douce, il était écrit que l'événement serait une réussite. Si les pilotes se sont affûtés pendant l'intersaison, leurs véhicules ont quant à eux pris un petit peu de poids. Nouveauté réglementaire de cette saison 2023, le lest de 30 kg a appliqué à l'ensemble des véhicules de la catégorie sport. Rajoutez à cela une hauteur de caisse repensée, de quoi imaginer une certaine incertitude sur la potentielle première hiérarchie de la saison. On avait quitté Fabien Bourgeon sur une victoire à l'occasion de la dernière manche du championnat 2022, on ne change pas une équipe qui gagne. Le pilote rhodanien s'impose pour la deuxième fois de sa carrière à Bagnole-Sabran, sa troisième victoire scratch, en s'adjugeant 4 des cinq temps scratch à Loué pendant le week-end. Après avoir poursuivi le développement du châssis et du moteur de sa révolte 3P0 pendant l'hiver, il semble désormais certain qu'il sera dans la course au titre tout au long de la saison. J'ai pas de mots, c'est juste incroyable, c'est là où on compte toutes les nuits blanches, tous les week-ends, tous les sacrifices pour juste ça. On se bat enfin à la régulière contre un king comme Geoffrey et ce week-end a été vraiment pas facile pour tout le monde, mais je ne sais pas, cette dernière montée, elle est sortie de nulle part. On était toujours aux avant-postes, mais alors là, j'ai réussi à me lâcher dans la dernière et prendre un plaisir de fou et le chrono était là. Et voilà, mais il n'y a pas de meilleur moyen de commencer une saison en 2023 comme ça. S'il fut le premier à se mettre en évidence aux essais, Geoffrey Schatz doit se contenter de la seconde position après un mano-a-mano d'exception avec son rival du jour. Précisons que le Makone retrouvait sa Nova Proto NP0 en turbo après près d'un an d'absence. Cindy Gudet ne cesse d'impressionner, troisième du classement général au volant de sa révolte de P0. La quintuple championne de France de la montagne termine bien évidemment meilleure féminine de la catégorie sport à Manuel Sabran. Marc Pernot faisait ses grands débuts dans la catégorie Rennes sur une toute nouvelle Nova Proto NP01 à position centrale disposant des toutes dernières évolutions du constructeur au Pyrénéen. A son volant, il termine quatrième du classement général de l'épreuve. Neuvième au scratch, Matteo Fellastor a bluffé le monde de la course de côte dans le gare rhodanien. Meilleur gêne de la catégorie sport, il s'impose également dans la classe E2 SC1 sur son Osella PA21 JRB. A la cinquième position du classement général, on retrouve Cédric Lansard et sa Norma M20 FC E2 SC turbo bridée de bon augure pour la suite de la saison. Vainqueur de l'épreuve en 2008 sur sa Reinhardt 92D, Fabien Franz s'est rappelé au bon souvenir de tous en terminant sixième au scratch sur son Osella PA2000 et en terminant deuxième du E2 SC2. Dans cette classe, Cagno Marchionne se hisse sur la troisième marche du podium, lui aussi au volant d'une italienne de 2 litres de cylindrée pour sa première venue sur l'épreuve. Le gain du groupe CN s'est scellé dans la dernière ascension du week-end. Dimitri Pereira s'y impose sur sa Norma M20 FC 2 litres et termine dixième au général. A domicile, Éric Bourgeon laisse donc filer la victoire de classe en toute fin de meeting au volant de sa M20F, mais sera à surveiller de près à chacune de ses apparitions. Olivier Béreur, engagé sur une Norma M20 F2 litres dans l'attente de la finalisation de sa version E2 SC3, prend à l'arrivée la troisième place du CN2. Les acrobates du CM ont encore régalé les nombreux spectateurs présents au bord de la route. Jérôme Jaco y impose avec brio son speedcar GTR. Comme Béreur, Maxime Doja revenait à sa monture originelle avec son tracking RC01B, faute de révolte 3P0 finalisée. L'Indinois termine tout de même deuxième de la classe. Tom Dibold signe à Bagnol Savant une très belle performance au volant de son BRC B49 à moteur BMW pour accrocher la troisième place du CM. Première véritable sortie montagnard dans Tatus Formula Master et première victoire de groupe et de classe pour Thomas Closy. Septième du scratch à l'arrivée. Sébastien Jacquin suivait dans les pas de Closy. Au volant d'une monture similaire, il prend la deuxième place du DE8. Vainqueur de la classe DE5S réservée aux Formule 3, deuxième du groupe DE et huitième au général, Ludovic Chollet n'a rien lâché sur sa Dallara F308 à moteur Mercedes. C'était pourtant sans compter sur l'un des plus sérieux clients du sud de la France, Nicolas Verdier. Leader aux essais, le Lausérien doit se contenter de la seconde place de classe sur sa F306. Les deux hommes devancent à l'arrivée Didier Brun et sa F303 de plus ancienne génération que l'on devrait retrouver sur de nombreuses manches cette saison. De retour sur le championnat de France de la montagne, Marie Camarès s'est illustrée en remportant la classe DE4 des Formules libres sur sa Tatus Formule A4C. Plus revenu à Bagnol-de-Savant depuis une sortie de route en F3000 en 2009, Anthony Neveu a vengé son destin en s'imposant en DE7 la classe dédiée aux Formules Renault. Didier Chaumont aura été son plus sérieux adversaire tout au long du week-end. Le viticulteur de Pouilly-Fuissier termine la deuxième de ce classement. Et devance une Formule Renault plus originale puisque construite par Caparo aux mains de Thierry Bertin. Enfin, en VHC Sport, Sébastien Brézard faisait son retour au volant de sa Martini MK43, ex-Anne Bavré et Marcel Tares. Le pilote hodsonnois s'impose à son volant dans le groupe DE. Un monument de la montagne se présente devant les pensionnaires de la catégorie Sport puisque c'est désormais vers la course de côte de Saint-Jean-du-Gare-Côte-Saint-Pierre que tous les regards seront tournés à l'occasion de la deuxième banque du championnat de France de la montagne 2023 et de la première de son pendant européen.